Suma Theologica, première partie, question 2 Sur l'existence de Dieu Article 1, Dieu va-t-il de soi ou non ? Objections par lesquelles il semble que Dieu soit une évidence 1. On dit que les choses dont la connaissance nous est conaturelle sont évidentes, par exemple les premiers principes. La connaissance de l'existence de Dieu est imprimée à chacun par la nature. Par conséquent, Dieu est une évidence. 2. On dit que ce sont des choses évidentes qui, en disant leur nom, sont immédiatement identifiées. C'est ce que le philosophe dans Hypostère attribue au premier principe de la démonstration. Par exemple, une fois que l'on sait ce qu'est le tout et ce qu'est la partie, on sait immédiatement que le tout est plus grand que sa partie. Par conséquent, dès que l'on comprend ce que signifie ce nom, Dieu, on en conclut immédiatement que Dieu existe. Si par ce nom on entend la chose la plus immense qui puisse être comprise, alors ce qui est donné dans la réalité et dans l'entendement est plus immense que ce qui est donné dans l'entendement seul. Puisque ce que l'on entend par ce nom, Dieu, est immédiatement compris comme étant dans l'entendement, il faut en conclure qu'il est aussi dans la réalité. Par conséquent, Dieu est une évidence. 3. Que la vérité existe est une évidence, puisque celui qui nie que la vérité existe dit que la vérité existe, car si la vérité n'existe pas, il est vrai que la vérité n'existe pas. Mais pour que quelque chose soit vrai, la vérité doit exister. Dieu est la vérité même. Jean 14h06, je suis le chemin, la vérité et la vie. Par conséquent, l'existence de Dieu est une évidence. Contre cela, personne ne peut penser le contraire de ce qui va de soi. Cependant, il est possible de penser le contraire du fait que Dieu existe, selon le psaume 52, 1, l'insensé dit en son cœur, Dieu n'existe pas. Par conséquent, l'existence de Dieu ne va pas de soi. Réponse, la preuve de quelque chose peut se faire de deux manières. L'un, en soi et pas pour nous, l'autre, en soi et pour nous. Ainsi, une proposition est évidente lorsque le prédicat est inclus dans le concept du sujet, comme l'homme est un animal, puisque le prédicat animal est inclus dans le concept de l'homme. Ainsi, si tout le monde savait en quoi consiste le prédicat et en quoi consiste le sujet, la proposition serait évidente pour tout le monde. C'est ce qui se passe avec les premiers principes de la démonstration, car leurs termes tels que être non être, tout part, et autres, sont si courants que personne ne les ignore. Au contraire, si certains ne savent pas en quoi consiste le prédicat et en quoi consiste le sujet, la proposition sera évidente, mais elle ne le sera pas pour ceux qui ne savent pas en quoi consiste le prédicat et en quoi consiste le sujet de la proposition. Il arrive ainsi, comme le dit Boes, qu'il y ait des concepts de l'esprit commun à tous et évident que seuls les sages comprennent, par exemple, l'incorporel n'occupe aucune place. Par conséquent, je dis, la proposition Dieu existe, considérée en elle-même, est évidente, puisqu'en elle le sujet et le prédicat sont les mêmes, car Dieu est son être même, puisque nous ne savons pas en quoi Dieu consiste, elle n'est pas évidente pour nous, mais nous devons la démontrer par ce qui est plus évident pour nous et moins par sa nature, c'est-à-dire par des effets. Aux objections. 1. Savoir d'une manière générale et non sans confusion que Dieu existe, est imprimé dans notre nature dans le sens que Dieu est le bonheur de l'homme, puisque l'homme par nature veut être heureux, il connaît par nature ce que par nature il désire. Mais on ne peut pas exactement appeler cela savoir que Dieu existe, comme, par exemple, savoir que quelqu'un va venir n'est pas savoir que Pierre va venir, même si c'est Pierre qui vient. En effet, beaucoup pensent que le bien parfait de l'homme, qui est la béatitude, consiste dans la richesse, d'autres le placent dans le plaisir, d'autres encore, dans toute autre chose. 2. Il est probable que celui qui entend le mot Dieu ne comprend pas que par ce mot ait exprimé la chose la plus immense qui puisse être pensée, car en effet certains ont cru que Dieu était un corps. Cependant, même en supposant que quelqu'un comprenne le sens de ce qui est dit par le mot Dieu, il ne s'ensuite pas qu'il comprenne que ce qui est signifié par ce nom est donné dans la réalité, mais seulement dans l'entendement de l'intellect. On ne peut pas non plus en déduire qu'il existe dans la réalité, à moins de présupposer qu'il existe dans la réalité quelque chose de tel que l'on ne peut pas penser à quelque chose de plus grand que lui. Et cela n'est pas accepté par ceux qui soutiennent que Dieu n'existe pas. 3. Que la vérité en général existe, c'est une évidence, mais que la vérité absolue existe, ce n'est pas une évidence pour nous. Et qu'en pensez-vous, Dieu est-il évident ou non ? Pour d'autres vidéos d'histoire, visitez ma chaîne dans la description de la vidéo. Vidéo suivante, article 2, l'existence de Dieu est-elle démontrable ou non ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada